...ce vire dès le premier tour, même le bail unanimité pour Jean-Louis Borloo, qui devient donc le président de la communauté de l'évaluation télé-en-cienne, en qui vous est également loin depuis toujours. Ici, les clés politiques existent pour que les élevages de l'argent, puisque dans le cadre sud de l'évaluation télé-en-cienne, communiquent les lits droits qui ne sont pas sur le cadre de l'élection télé-en-cienne. Voilà un mandat qui n'aura été servi sur un platé. Mardi soir, il y a eu 97 votants. Jean-Louis Borloo a obtenu 98 voix. Il était maire de Valenciennes, il se retrouve en prime président de son agglomération. ...ce qu'il y a une agglomération avec une majorité de position, la réponse une amie de maire a été non. ...ce qu'il y a une musique de projet. ...moins de remous politiques suscitées par les communautés urbaines de Bordeaux et de Lyon, Valenciennes agglomération se sont nés, d'où la carte du consensus. C'est en janvier dernier, elle regroupe 36 communes, soit près de 200 000 habitants. L'objectif, permettre l'aboutissement de projets à long terme, une chance pour de petites mairies. Ici, dans le quartier de Blanc-Nichon, une friche industrielle, une friche qui a longtemps fait vivre deux communes, l'une communiste qui rechappe notre divers-droite, très peu. Des étiquettes politiques, mais un même problème, ont trouvé les moyens financiers pour réablir la zone. Aujourd'hui, la solution, c'est l'agglomération qui la donne. ...mais tous les voyages de taxes professionnelles, de toutes les industries à l'entour, et sur 6-7 endroits, on va enfin, je pense, résoudre cette qualification de l'agglomération et puis tous les problèmes sociaux et sanitaires, il y a des restants. Et c'est pour cette raison que le maire de Thiers-Rochemps, pourtant communiste, n'a pas hésité à voter pour Jean-Louis Borloo. C'est un travail en France, mais c'est des bosses qui ont des raisons d'avoir des gens des établissements à ce niveau-là. Ça m'empêche pas de temps en même temps, mais comme ça se pourrait dire. Initie en juillet 1999 par la loi Chauvénement, les communautés d'agglomération remportent depuis un vieux succès. 90 aujourd'hui, il devrait y en avoir 150 en France d'ici 2015. ... ...